20h-22h, Europe 1 Social Club Frédéric Taddey Toujours avec Nathalie Reims qui publie Le Père Lachaise, Jardin des Ombres un livre grand format chez Michel Laffont illustré par des photos de Nicolas Redzom, de toutes ces sculptures d'ailleurs, laquelle vous touche le plus Nathalie Reims ? Parce qu'on en voit énormément dans votre livre. Il y en a beaucoup mais c'est peut-être il y en a plein qui me viennent à l'idée alors en sépulture c'est celle de la comtesse des Midoff qui a inspiré Abraham Stoker, le personnage de Dracula dont je raconte l'histoire qui est extraordinaire, qui était une comtesse, un vampire qui est enterré dans un mausolée absolument gigantesque avec des loups des cerfs des symboles vampires, le 8 qui fait l'infini et qui elle-même repose on n'a pas été à l'intérieur voir mais dans un cercueil de cristal de roche et qui a laissé un testament qui est toujours valable de 200 roubles en or pour qui viendrait dormir près d'elle sur sa sépulture pendant 365 jours et 366 nuits. Plusieurs personnes s'y sont essayées, sont devenues fous et celui qui a tenu le plus longtemps est resté 8 jours. Alors ça c'est en termes peut-être d'histoire et de grandeur de tombeau et après ce qui me touche énormément bien sûr c'est le monument aux morts qui est en face du portail parce qu'il dit beaucoup de choses aussi de ce couple qui va la porte va s'ouvrir ce couple va passer justement cette frontière entre les vivants et les morts et vous avez de chaque côté des gens qui retiennent comme ça symboliquement la porte de pierre pour qu'ils ne partent pas dans l'au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021